Buenas tardes a todos ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vu que les vidéos Parcoursup ça vous plaisait énormément alors on continue sur cette lancée. J'ai avec moi mon téléphone et j'ai noté vos résultats Parcoursup, donc j'en ai screen certains par rapport à la dernière vidéo. Vous aviez laissé énormément de commentaires, énormément de questions, donc je vais me faire un plaisir d'y répondre. Par contre je suis désolé, actuellement il y a plus de 200 questions qui ont été posées, donc j'en ai sélectionné une petite vingtaine, une petite trentaine. Donc désolé si j'ai pas répondu à tout le monde dans cette vidéo, j'essaierai de faire au mieux dans l'espace commentaire. Et si vraiment votre question est ultra importante, n'hésitez pas à la remettre dans les commentaires, j'y répondrai à nouveau. Alors c'est parti, lesquels j'ai screen ? Donc tout d'abord nous avons un message de Objective CRFPA, je connaissais pas. Bonjour, sur quelques vœux je suis en attente, oui si, les deux en même temps. Je comprends pas comment ça se fait. Quelqu'un pourrait m'expliquer. En fait si t'as le oui si en attente, ça je l'ai un peu expliqué dans la vidéo, mais le oui si ça veut dire que tu dois faire un parcours complémentaire. Donc par exemple, ils peuvent te dire, t'es accepté si jamais tu acceptes de faire par exemple un truc intensif de deux semaines pour te remettre à niveau sur telle matière ou telle matière. Je pense qu'il va y en avoir pas mal cette année des oui si, parce que comme vous avez des spécialités et qu'on vous a pas forcément dit lesquelles il fallait choisir à tous les coups pour faire telle ou telle formation, il y a des formations qui vont me dire, ok on t'accepte parce que t'as un bon niveau, mais il faut que tu rattrapes tes lacunes dans telle matière. Donc voilà. Ensuite nous avions un message de Jogsco édition, j'ai eu oui à mes deux premiers voeux que je voulais, je suis tranquille. Bravo à toi, bravo, il y en a quelques-uns qui sont dans ce cas là qui ont eu oui à leur réponse, donc je tenais tout simplement à vous féliciter. Et ceux qui sont en attente ou qui ont des refus, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vidéos pour vous soutenir et pour vous dire comment vous organiser avec Parcoursup. Ensuite nous avons un message de Mathilde Doigt qui nous dit Bonjour, j'aurais aimé savoir si pour un vœu de prépa littéraire refusé, il était possible d'essayer de l'avoir lors de la phase complémentaire, ou est-ce que c'est mort car c'était mon vœu numéro 1 ? Merci à l'avance pour la réponse et merci pour la vidéo. Merci à toi pour ton commentaire et pour cette question j'ai un exemple personnel à te donner, c'est-à-dire que personnellement c'est pas des prépas littéraires que je voulais mais des prépas scientifiques et les premiers vœux de prépas scientifiques que j'ai eus, je les ai eus grâce à la phase complémentaire. Donc c'est pas impossible qu'il y en ait, bien sûr il y en a toujours très peu, mais c'est un peu le jeu de l'offre et de la demande si tu veux. S'il y en a certaines qui n'ont pas été complétées entièrement, tu vas pouvoir y postuler et c'est pas pour autant qu'elles sont moins bien, c'est juste que les gens les ont moins ciblées que d'autres. Donc moi je serais toi, je perds pas espoir et j'y crois à fond parce que c'est largement faisable. Ensuite nous avons un message de Alexandre qui nous dit Team Nom dans pratiquement toutes les CP Jeux de Bordeaux, courage Alexandre et courage à toutes les personnes qui peuvent être dans sa situation, qui sont en reçu des noms pour certaines formations très spécifiques ou qui vont peut-être que des noms. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur la phase complémentaire qui pourra vous aider pour y voir un peu plus clair. J'ai une question de Duc Dagnère qui nous dit Si la personne qui a été prise l'année dernière était à la 700ème place, je veux savoir si au début il était à la 700ème place ou il est descendu à la 700. En fait normalement, je crois que tu as accès à un classement, en fait tu vois le classement du dernier admis de l'année dernière et ça c'est quelque chose de fixe. Et toi normalement, tu as ta liste d'attente qui va diminuer et qui va tendre vers la dernière place acceptée, entre guillemets pour que tu rentres dans la liste de ceux qui auront un oui. Mais tu as un classement qui est fixe et c'est par rapport à ça que tu dois te reférer. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, vous verrez dans l'espace commentaire, qui me disent Je suis classé à la telle place, telle place, telle place, telle place, est-ce que j'ai mes chances ? Je ne peux pas répondre individuellement à tout le monde pour ces questions mais le calcul il est simple. Si votre rang, il est avant le rang du dernier appelé de l'année dernière, vous avez plus de chances que si vous êtes après. Donc vraiment ne perdez pas espoir, croyez en vous et après il n'y a qu'une chose qui vous permettra d'avoir la réponse pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est la patience et c'est d'attendre. Vous avez une vidéo par rapport à ça qui est sortie il n'y a pas longtemps, vous aurez la fiche en haut à droite, en haut à gauche sur comment ne pas stresser et comment appréhender Parcoursup. Je vous mets ça là, n'hésitez pas à aller la regarder après. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait et que le contenu sur les études supérieures ou même Parcoursup ou juste tu es étudiant et tu as envie d'avoir plus de contenu là-dessus, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ça soutient la chaîne et ça fait super plaisir et aussi à t'abonner à la chaîne. Vous êtes des centaines de personnes à vous être abonnés depuis l'ouverture de Parcoursup, ça fait super plaisir, ça soutient le travail et merci à tous. Un message de Alexou2000 qui nous dit Perso je suis 302ème en liste d'attente sur 302, je pense aller ailleurs. Courage Alexou, je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas, il y a forcément des derniers dans chaque liste d'attente ou des avant-derniers dans ton cas. Faut pas perdre espoir, c'est pas parce que vous êtes en fin de liste d'attente sur un vœu que vous n'aurez pas à la fin un vœu qui vous intéresse beaucoup. Donc franchement ne perdez pas espoir, restez accrochés, reformulez des vœux dans la phase complémentaire et tout ira bien. Un message de Reda Jebari qui nous demande On a jusqu'à quelle date limite ? Alors de mémoire Parcoursup ça va jusqu'à mi-septembre mais si tu n'as pas de vœux ou que tu ne sais pas trop ce que tu veux ou que tu veux en avoir de nouveau, tu auras mi-juin la phase complémentaire qui arrivera. Un message de Raph qui nous dit Je suis 10 000ème à la Sorbonne, bonne journée ! Bonne journée à toi Raph et surtout bon courage ! Un message de Marques Maureen qui nous dit J'ai pas vraiment compris ce qu'était la phase complémentaire. Alors si tu veux des réponses à ta question, abonne-toi à la chaîne tout simplement parce qu'il y aura 2-3 jours avant la phase complémentaire, une vidéo qui vous expliquera tout dessus comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment ça fonctionne parce qu'en fait je suis passé par la phase complémentaire également donc je pourrais vous donner mon petit retour d'expérience complètement personnel et subjectif mais pour vous éclairer un petit peu sur comment ça se passe. Un message de Pas Si Violon qui nous dit C'est quelle heure l'actualisation ? Alors pour l'actualisation en général c'est pendant la nuit ou très tôt le matin J'ai pas l'heure exacte, je te dirais que c'est entre 5h et 8h à la louche ou peut-être 3h et 8h mais encore une fois c'est pas une science exacte, ça dépend peut-être des années mais en général c'est pendant la nuit quand il y a le moins de personnes qui formulent leurs vœux que tout s'actualise, que la moulinette avance et que ça te fait gagner des places. Un message de Spirix03 également qui nous dit 21 refus sur 25 vœux ça fait mal. Courage Spirix parce que si dans les 4 vœux qui te restent, il y a des vœux qui t'intéressent beaucoup c'est le principal. J'espère que tu arriveras à t'en sortir et sinon comme je l'ai dit juste avant tu auras la phase complémentaire pour y voir un peu plus clair. Un message de Hugo ensuite qui nous dit avec plusieurs oui peut-on garder plusieurs vœux oui ou uniquement un seul tout en gardant des vœux en liste d'attente. Merci pour la vidéo. Alors pour les oui en fait si tu veux si t'as plusieurs oui, il faut que tu en choisisses un qui sera prépondérant, c'est à dire bah si t'as 5 oui tu dois en choisir qu'un seul parmi les 5 et tu peux garder tous tes vœux en attente jusqu'à qu'ils soient validés. Donc vraiment tu peux pas garder par exemple de oui et réfléchir plus tard parce qu'en fait il faut te dire que ça grille des places pour les autres et si les autres font pareil, toi t'auras peut-être pas les vœux que tu veux donc vraiment le but c'est que quand t'as des oui tu choisis, tu présélectionnes celui qui t'intéresse le plus et tu le maintiens en attendant que peut-être tes vœux en attente deviennent des oui et qu'à ce moment là tu changes de vœux on va dire que tu sélectionnes avec un oui. Un message de Scootlol qui nous dit l'université peuvent-elles refuser des élèves ? Alors oui totalement l'université c'est pas parce qu'il y a beaucoup de places qui peuvent accepter tout le monde donc ils vont faire une liste d'attente qui sera peut-être plus conséquente que pour une prépa scientifique ou quelque chose de très très sélectif. Par contre s'ils ont vraiment trop de demandes, ça se peut qu'ils refusent des élèves et qu'il y ait des gens qui soient pas sur liste d'attente. Donc non c'est pas parce que c'est une université qu'il y aura des places pour tout le monde. Un message de Colette qui nous dit bonjour les listes d'attente c'est jusqu'à ce que les formations soient remplies genre une formation avec 100 places à partir de 100 confirmations, la liste d'attente est fermée. Alors en fait quand les gens acceptent leurs vœux, ils occupent une des 100 places comme t'as donné comme exemple. Et oui si jamais les 100 personnes acceptent les 100 places, ça veut dire que toutes les personnes qui sont en liste d'attente reçoivent un message ou une notification qui leur dit vous avez été retiré de la liste d'attente de telle formation la formation est complète, merci, au revoir il faudra en trouver une autre. Donc oui ça va être stressant, oui tu peux te poser des questions sur est-ce que je vais être accepté ou pas mais c'est la dure réalité, c'est-à-dire que tant que t'es en liste d'attente si tout le monde qui a son vœu oui en attente et qui se dit est-ce que je le prends ou je le prends pas le prend, à ce moment-là ça retirerait tout le monde de la liste d'attente. Bien sûr tout le monde ne veut pas précisément le vœu qui t'intéresse le plus et inversement peut-être que toi des vœux que t'aimes pas trop c'est les vœux numéro 1 de ceux qui sont actuellement avec des oui dans cette formation. Donc faut pas perdre espoir et oui pour répondre à ta question concrètement, sincèrement et directement, si les 100 places sont prises tu n'auras plus à attendre, tu seras retiré de la liste d'attente et les 100 places seront occupées. Un message de Corentin qui nous dit il y a trop de chiffres je suis perdu. Courage à toi Corentin, la seule chose que tu peux regarder si jamais t'as pas envie de stresser ou que t'es un peu perdu par rapport à tout ça. Tu regardes juste s'il y a écrit en attente oui ou non. Au moins tu regardes pas les chiffres, tu te stresses pas et t'attends de voir tes vœux en oui pour avoir le choix Un message de les folles astuces qui nous dit même 3 millième c'est pas grave, là je suis 6 millième on fait comment ? Courage à toi et comme d'habitude cette question m'a été beaucoup posée quand on me dit je suis classé à telle place c'est toujours par rapport à quoi ? Parce que si t'es 6 millième sur 1 million, tu vois c'est bien si t'es 6 millième sur 6 millième là ça devient tendu. Faut toujours voir par rapport à quelle quantité t'es 6 millième et aussi surtout quel est le rang du dernier admin de l'année dernière, ça te permettra d'y voir un peu plus clair Un message de YS qui nous dit si on va dans une fac qu'on aime mais pas dans la bonne filière, c'est possible de demander une réorientation à la rentrée ? Honnêtement ça me paraît un peu tendu. Moi je te dis choisis par rapport à une formation qui te plaît, peu importe le lieu géographique, c'est sûr qu'il y a des conforts de lieu ou des villes où on veut être quand on fait des études c'est avant tout pour faire des études, c'est pas pour la ville étudiante ou la vie étudiante. Après si il y a des raisons pour lesquelles tu es déjà sur cette ville, tu n'aurais pas à avoir de logement, ça peut se comprendre mais je pense que le faire le choix de la réorientation dès la rentrée, ça me paraît quelque chose de complexe faut pas partir là dessus, tu valides une formation dans un domaine qui te plaît et t'y vas Pour le dernier j'ai choisi de sélectionner le message de cri ou de cry, je sais pas comment ça se prononce qui a dit team vœux en attente on est là, vous avez été plus d'une centaine à react à son commentaire donc vraiment je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas là à avoir tous vos vœux en attente vous avez pas forcément eu encore des oui où vous êtes là à vous dire est-ce que je vais prendre lui, est-ce que je vais pas prendre lui, j'ai eu beaucoup de refus, comment fonctionne de la phase complémentaire, toutes ces questions là j'y répondrai en vidéo donc si vous avez des sujets ou des questions très précises n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai peut-être des vidéos là-dessus en tout cas j'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura renseigné, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz